Alors nous sommes le samedi 10 mai 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Je suis Alain Bola, je suis le responsable départemental du Parti Communiste français et je suis conseiller régional communiste qui siège à la région PACA dans le groupe Front de Gauche. Alors je suis ravi de vous voir parce qu'on se connaît depuis mars 2013. J'avais fait un certain reportage, c'était à la Bourse du Travail, il y avait 6 personnes, ça m'a permis de vous connaître. Nous devions nous revoir pour justement une interview. Alors on n'a pas pu, vous et moi, pour des problèmes de santé. Vous aussi, moi également, je suis ravi de vous voir déjà. Oui, nous nous rencontrons sur cette fête qui est une fête citoyenne, une fête de la liberté, une fête du Parti Communiste français qui a souhaité, dans le Var, ouvrir cet espace aux citoyennes et aux citoyens pour construire ensemble une alternative de gauche dans le débat, dans la confrontation d'idées, mais aussi dans les luttes par rapport à la situation actuelle qui est posée à tous les Françaises et les Français et surtout les salariés. Alors justement, cette fête, on va quand même en parler de cette fête, c'est pas la première. Ça fait combien de temps, monsieur ? C'est la 14e édition, c'est la deuxième fois que nous le faisons sur le site du Parc de la Naval à la Seine-sur-Mer. C'est un site qui est chargé d'histoire, bien évidemment. À la Seine-sur-Mer, qui est une ville ouvrière, qui est une ville qui a été marquée historiquement par les luttes sociales et politiques. Et donc, de le faire ici, c'est un symbole pour les communistes. Des communistes à la Seine qui ont une influence certaine, de tout temps, mais qui ont joué un rôle important là, pour que la Seine reste à gauche à l'occasion des élections municipales qui viennent de se passer. Donc ça, c'était un peu le contexte dans lequel nous sommes. Une fête qui se situe aussi à 15 jours de l'élection européenne, qui aura lieu le 25 mai. Élection pour laquelle le Front de Gauche a des listes avec Marie-Christine Vergia, qui sera la tête de liste dans le Sud-Est. Et deux candidats varoises, qui sont Monique Nironi pour le Parti communiste français et Christine Laurenti pour le Parti de Gauche. Donc nous voulons donner aux gens la possibilité à la fois d'échanger, de se confronter, mais aussi de conforter les aspirations, conforter la démarche de rassemblement sur des contenus de transformation, pour que, dans les 15 jours qui restent, chacun, chacune, puise au fond de lui-même les ressources nécessaires pour aller gagner les voix, une à une, pour qu'au final, il y ait plus de députés Front de Gauche à l'Assemblée européenne. Alors moi, je vois deux aspects d'abord. Non, effectivement, je n'en ignore pas que dans 15 jours, il se passe quelque chose. On va y revenir. Je voudrais d'abord qu'on revienne d'abord à vous, parce qu'il était prévu qu'on fasse une interview. D'ailleurs, c'était à votre fédération. Ça ne s'est pas fait. Donc j'aimerais aussi qu'on parle de la fédération du Parti communiste français du Var, qui se trouve à La Vallette. Oui, une fédération qui a 20 sections dans le département du Var, un millier d'adhérents cotisants et 1 500 en tout avec les non-cotisants. Donc c'est une force qui compte. Un réseau de militants et de militantes importants qui fait que le Parti communiste français dans le département du Var pèse et compte. Et donc, dans toutes les initiatives politiques et y compris sociales qui peuvent se dérouler dans le département du Var, le Parti communiste français y est normalement associé, et notamment quand il s'agit d'initiatives progressistes ou d'initiatives de gauche. Nous sommes à la fois, je reviens sur l'élection européenne, eurocritique, mais dans le même temps constructif, parce que nous souhaitons refonder l'Europe et non pas en sortir. Ça, c'est une évidence pour le Parti communiste français au niveau national. Mais nous souhaitons, dans les 15 jours qui restent, faire une campagne sur deux idées forces. À la fois, élire des députés front de gauche, c'est utile et c'est efficace. Et dans le même temps, il n'est pas nécessaire de sortir de l'Europe et de sortir de l'euro pour refonder l'Europe. Bien au contraire, il s'agit de s'appuyer sur ce que l'Europe a déjà construite pour transformer radicalement les choses par des propositions et une volonté politique que les députés européens doivent affirmer. Ça, c'est au niveau européen. Sur le plan local, nous sommes dans un département où la droite est hégémonique, avec une extrême droite en train de marquer des points de manière importante et une extrême droite qui prend des voies à la fois sur la gauche et à la fois sur la droite. Il est clair que dans notre département, la gauche a des questions à se poser, toute la gauche a des questions à se poser sur comment faire pour que dans ce département, l'on puisse changer des rapports de force politique actuels de manière durable. Et donc cela veut dire que le parti socialiste qui a subi une sanction sévère à l'élection municipale doit regarder un peu devant sa porte pour examiner les conditions à remplir avec ses partenaires de gauche dont nous sommes en priorité certainement un des plus efficaces pour qu'au bout du compte, ce soit la gauche et le peuple qui gagnent et non pas la droite et l'extrême droite. Alors j'en parlais justement avec la personne que j'ai interviewée, donc vous allez me rappeler le nom puisqu'elle fait donc son discours tout à l'heure, ce sera aux alentours de 16h ici sur la scène puisqu'on entend effectivement des débats qui se déroulent derrière nous. On parlait du nombre de listes en rappelant bien sûr qu'il n'y a qu'un seul tour. Ce qui était important c'est qu'il n'y a qu'un tour, nous sommes sur une élection à la proportionnelle, c'était important, c'était intéressant et c'est en même temps problématique. Mais comme nous souhaitons aller sur une sixième république, c'est bien que l'élection se fasse à la proportionnelle. Donc 23 listes c'est énorme, 15 jours de campagne, 3 semaines de campagne c'est très court. Donc il faut qu'on axe sur deux aspects, je viens de le dire. Un, l'utilité d'avoir des députés front de gauche à l'Assemblée. Et puis deux, celles et ceux qui sont les victimes du capitalisme, les victimes des politiques d'austérité, ont tout intérêt à se rassembler dans le vote plutôt que de bouder l'urne. Alors je vois sur votre chemise un autocollant PCF Front de Gauche. Ça y est les deux remarchent bien ensemble maintenant ? Ah ben le PCF n'a jamais quitté le Front de Gauche. Non ça je sais mais il n'y avait pas eu pendant les municipales, non ? Oui il y a eu un certain nombre de problèmes mais on va reprendre les choses à l'endroit. Justement oui. Voilà, c'est le parti communiste français qui a en 2008 décidé de construire le Front de Gauche. Non pas comme une organisation mais comme une démarche de rassemblement. Et cette démarche de rassemblement elle a comme originalité, non pas comme ça s'est fait dans le passé, de rassembler des étiquettes pour rassembler des étiquettes, mais de rassembler sur des contenus de transformation, des contenus de gauche. Et c'est avec cela que petit à petit on a construit avec le parti de gauche et les organisations qui forment maintenant ensemble, une démarche qui dans l'inconscient collectif porte l'espoir, porte la colère. Et si on se rappelle bien, dès l'élection de 2009 européenne, avec le petit bouquin qu'on avait sorti lui-même d'abord, ça donnait le sens de notre démarche. Alors si ce n'est pas une organisation, si c'est une démarche, alors il ne peut pas y avoir de chef. Il n'y a pas de chef dans une organisation, c'est justement le cri que nous avons lancé à la présidentielle en disant le pouvoir au peuple. Mais il ne faut pas que dans le Front de Gauche, le pouvoir il reste dans les mains de quelques-uns. Et donc c'est toute une démarche, et oui c'est difficile, on construit ensemble, on essaye d'avoir une démarche démocratique dans l'espace du Front de Gauche. Personnellement je considère qu'on a atteint des limites de rassemblement, on le voit à toutes les élections. A la fois la démarche, elle porte une perspective d'alternative à gauche, mais dans le même temps elle a des limites, puisqu'on n'est pas encore en situation de dépasser les 7, 8, 9, 10%, 11% à la présidentielle. Mais toutes les élections partielles montrent que pour l'instant on en est entre 7 et 9% selon où l'on se situe. Donc on a besoin d'autres choses en termes de rassemblement. C'est-à-dire qu'il faut encore élargir la base de celles et ceux qui font le rassemblement du Front de Gauche, non pas en constituant une force organisée du Front de Gauche, mais bien en laissant aux uns et aux autres, dans leur conscience, la possibilité de s'y engager pleinement.